Lors de la débâcle en juin 40, les Havrets quittent la ville. Le bar du téléphone reste ouvert grâce à Denise, 98 ans aujourd'hui, 14 ans à l'époque. L'évacuation de 40, pour ne pas que le café soit épillé, on l'a réouvert ma mère et moi. Il y avait tout, il y avait des dockers, il y avait des bouchées. J'ai pensé ma jeunesse là. Le bistrot n'a pas changé et pendant l'occupation, les soldats allemands pouvaient s'y rendre, mais l'alcool était interdit. Et un Allemand, il savait qu'il patait sur le front de Russie le lendemain. Alors il vient et puis il me dit schnapps, nein, schnapps, nein. Il prend son petit, il le plante dans le comptoir, je viens de donner son cognac. Puis arrivent septembre 44 et les bombes anglaises. Quand vous voyez les bombes tomber, vous savez qu'il y avait du monde en dessous, c'était noir. Quand ils avaient fait brûler le mazout, c'était noir. On restait là dans ce coin, j'avais peur. Et j'ai même encore peur. J'ai peur de beaucoup de choses. Vous ne me ferez pas regarder un film de guerre. Je ne peux pas. Et une semaine plus tard, c'est la libération. Ouf, on était quand même des gens soulagés. Par contre, les Anglais, quand ils sont débarqués, ils se sont imaginés qu'ils étaient les rois. Il y en a un qui vient et puis qui me porte la main. J'aimerais vous dire que la maman, elle n'a pas traîné. Il a pris le cadre dans la goule, il l'a senti. Et c'est dans ce bar du téléphone que Denise a ensuite connu son mari. Si vous avez une petite pression. Ah, une pression, bah oui. Merci beaucoup. À l'époque, on se rattachait à la vie. On vivait. Ça faisait bien. C'est là-bas, l'époir.